bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui je vais vous présenter un chargeur de pile de chez litokala que j'ai acheté chez aliexpress j'ai regardé dans le commerce ici j'ai pas vraiment trouvé de modèle qui me convenait donc j'ai acheté les piles et tout par exemple chez lidl donc des piles rechargeable je les ai trouvés en super promo 2 euros 50 les quatre j'ai acheté beaucoup j'en achetais quand même pas mal sinon j'avais déjà acheté un lot de chez pixel sur aliexpress c'est assez bonne pile je suis un gros consommateur de piles donc comme j'ai des panneaux photovoltaïques et tout ça donc j'ai autant utiliser aussi l'énergie solaire que je produis pour recharger les piles et plus en acheter dans le commerce donc je suppose que comme beaucoup d'entre vous on a ce genre de chargeurs avec deux piles en général ça suffit faut pas faut pas plus mais le problème c'est c'est des chargeurs quand même assez lent on sait pas tout à fait si les piles sont bien rechargées ou non si une pile est mort dans son le sait pas sur ce genre de chargeur j'ai aussi ce petit chargeur ici pour les piles 123 à pour la domotique etc qu'on trouve ce genre de pile dans la domotique par exemple de chez action ou de chez xiaomi on trouve ce genre de pile dans les capteurs et tout donc là on peut voir le type de pile qu'on peut recharger moi ce qui m'intéressait c'est les double à les triple à comme n'importe qui et en plus il faisait 123 les piles sans cr donc 123 donc celui 623 à s'appeler où les 16 1340 qu'on peut voir ici vous allez voir les 16 1340 c'est des 123 à ou des rcr 120 c'est la même chose après vous voyez ici s'il ya un modèle que vous avez que moi j'ai pas parce que moi j'ai que des piles classiques je connais même pas c'est ces modèles donc je vais vous montrer le chargeur donc sinon dans la boîte un bon on a tout ou on a juste un manuel qui sera chinois et anglais donc le modèle aussi de du chargeur c'est le lit au cala donc de la marque et au cala le lit ou l'ail qui dit fort je sais pas donc c'est ce modèle là en tout cas donc avec l'affichage donc il est là voilà donc si il est très beau et les qualitatifs donc moi je dis pour le prix c'était entre 10 et 14 euros je pense voilà donc ça fait quelques mois que je teste que j'utilise et j'en suis content il ya des petits patins ici en caoutchouc pour le poser et tout donc c'est nickel on a quatre boutons pour quatre affichage différents selon la pile qu'on a mis de dessus je vais vous montrer si vous avez perdu le manuel ou la boîte ou les avez jeté ben on a toutes les indications au dos donc ça c'est bien ici on peut mettre une prise européenne classique sur du 220 volts ou ici on a une prise de 12 volts donc il faudra un adaptateur secteur de 12 volts 1 ampère mais toute façon le vendeur nous fournit le câble le câble prise europe donc un câble standard comme ça ici avec l'embout ici alors il suffira de le brancher voilà on le branche sur la prise ça s'allume et là vous allez voir ça indique nul parce qu'il n'y a pas de pile au bout de 30 secondes l'affichage va s'assombrir pour la réactiver on appuie soit sur le bouton soit on insère une autre pile donc je vais vous montrer des indications importantes sur une pile donc ici par exemple j'ai une pile double à qui sera de 2100 milliampères et avec un voltage si je peux vous montrer de 1,2 volts qu'on voit ici plus le chiffre de 2100 milliampères heure important de 2100 milliampères heure sera grand plus la batterie donc plus la pile durera longtemps en utilisation donc sur un dans une télécommande ou dans un jouet etc plus le pourcentage donc pas le pourcentage mais le nombre le chiffre sera grand je vais vous montrer par exemple ici j'ai la pile de chez lidl là elle est pas de 2100 mais elle est de 2400 et par exemple si je prends une pile que j'ai acheté dans un lot chinois ici on sera sur du 1300 milliampères donc elle est beaucoup plus légère que celle de lidl ou de celle ici de chez aldi voilà donc cette différence là c'est important puisque la pile lidl durera deux fois plus longtemps que celle chinoise de chez pixel pixel aussi vend d'autres d'autres catégories vendent aussi des batteries des piles de 2400 milliampères ils vendent de toutes sortes de 2000 2200 voilà donc ça c'est les petites caractéristiques donc je vais insérer une pile dans le chargeur de pile et là on va voir plusieurs indications donc on va voir que le chargeur ici est intelligent puisqu'il va reconnaître le type de pile que j'ai inséré il va voir et va savoir pas que c'est une aa ou une ou une triple aa par exemple ici mais il va savoir que c'est du 1,2 volts voilà même si la recharge ici sera 1 40 il va savoir que c'est du 1,2 volts au niveau de la pile le on aura le taux de pourcentage on aura la charge donc sa recharge ici en 1000 milliampères donc 1000 milliampères par exemple sur une pile de chez lidl de 2400 on va recharger cette pile ans ans avec 1000 milliampères 2400 milliampères heures on va recharger la pile ici en trois heures et demie je vais vous donner notre indication donc bien sûr si on recharge en 500 milliampères c'est une donnée importante parce que par exemple ce chargeur là on peut recharger en 1000 milliampères où on peut charger en 2000 milliampères mais il ya une petite contrainte donc si on veut recharger en 1000 milliampères on doit insérer que deux piles en même temps si j'insère une troisième pile la charge sera plus lente et ce sera en 500 milliampères voilà donc si je veux charger rapidement une pile en 2000 milliampères heures avec ce ce chargeur il faut une pile adaptée aussi par exemple ici et il faudra utiliser le slot 4 donc la partition donc la charge numéro 4 et là vous allez voir 2000 milliampères voilà ce qu'il ya de bien sur ce chargeur c'est qu'on voit le temps que ça a pris pour recharger est ce qu'on a injecté dans la pile en milliampères heures donc savoir donc si j'ai une pile de 2100 milliampères heures je devrais voir donc si la pile ici est vraiment à zéro recharge ou même allez disons qu'elle ray irait 5 à 10 % de charge bah ici je devrais avoir au moins 2000 milliampères heures sur affiché sur donc sur sur le chargeur de pile donc si j'insère plusieurs piles par exemple voilà donc vous avez vu ça revient à 500 milliampères heures je peux mettre n'importe quel type de pile à recharger en même temps ça ça pas d'importance ici je suis sur l'affichage 3 si je veux voir la pile numéro une bas je vais j'appuie sur un et je vais voir la pile numéro une si je veux voir affichage 4 je vais voir donc j'appuie sur le bouton 4 là on voit qu'elle a reconnu que c'est une pile de 3,70 volts donc 3 7 ici nous met une indication de 3 volts et ici la pile fait 1000 milliampères voilà donc là le chargeur quand même reconnaît que c'est une pile de au moins 3 volts tant une pile sera chargé bon on le verra ici donc j'ai inséré une pile qui manquait un peu de charge et là vous avez vu ça va écrire fin chargé à 100% ce qu'on a injecté dans la pile donc la pile elle était déjà chargé donc j'ai pas on n'a pas injecté beaucoup donc on a injecté que 11 milliampères heure ça a dû mettre 30 secondes voilà en 1 53 volts voilà donc si je réinsère la pile elle va mettre du temps à être reconnu comme chargé donc là vous avez vu donc on est à 98% le temps que ça se stabilise faut entre 3 et 10 secondes pour voir que la pile est rechargée donc et ça va refaire donc ça va remettre 100% ça va injecter encore un petit peu de charge dans la pile mais bon si vous insérez votre pile et que vous voyez que c'est 99% ben ça veut dire qu'elle est chargée voilà donc comme ça on a un peu tout vu sur ce chargeur de pile le seul défaut de ce chargeur sera la recharge qui sera un peu plus lente si on insère plus de deux piles comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser je réponds à toutes les questions n'hésitez pas vous retrouvez toutes les informations sur mon blog que je mets en lien en description merci d'avoir regardé c'était dingo d'orwan merci